Avant toute chose, je m'excuse pour la tête que j'ai, comme vous voyez j'ai un petit problème, donc c'est pas évident de s'attacher les cheveux avec une seule main, le sport n'est pas bon pour la santé, c'est une légende. Avant toute chose, j'aimerais préciser que je n'ai rien de particulier contre le cinéma français, je m'en fous en fait du cinéma français, il ne m'intéresse pas depuis, il ne m'intéresse plus en tout cas depuis peut-être 5-10 ans, voilà, c'est ou des comédies balourdes avec sans arrêt les mêmes comédiens, ou un espèce de cinéma d'auteur bobo qui fait 14 entrées pseudo-intellectuels et qui finalement ne dit pas grand chose, donc ça m'intéresse le cinéma français, mais je n'ai rien contre, je veux dire, je ne milite pas contre le fait qu'il existe, le cinéma français, je m'en fous. Voilà, donc je n'ai rien de particulier contre les comédies françaises, il y a des gens qui aiment ça, il y en a des très bonnes aussi, il ne faut pas déconner, je pense que 5, je n'ai pas pu aller le voir, mais 5 avec Pierre Ninet m'a l'air d'être un film assez intéressant et assez bien foutu, il y a quelques prises de risque assez récemment qui m'ont plu, des films comme Babysitting et tout, ok ça ne vole pas bien haut, mais au moins ça changeait, ça sortait un peu du truc, puis on voyait des nouvelles tronches à l'écran, et ça, ça fait du bien. Après, le cinéma français en général, voilà, je pense qu'il aurait besoin de renouveler un petit peu son matériau génétique, j'ai l'impression que c'est tout le temps les mêmes personnes qui travaillent sur les mêmes films depuis des années, et c'est un espèce de microcosme comme ça, et je trouve ça dommage quand je vois tout ce qu'on peut voir sur YouTube, sur des Emotions, sur toutes les plateformes, de gens qui font des trucs avec 3 fois rien, et qui ont beaucoup de talent, et qui auraient peut-être des choses intéressantes à dire et à montrer, si on leur en donne un petit peu les moyens et l'occasion, et je trouve dommage, je ne prêche pas du tout pour ma paroisse, parce que ce n'est pas mon ambition, mais je trouve dommage, voilà, je trouve le cinéma français qui a eu été exceptionnel aujourd'hui, et dans les années 70, 80, ou même début 90, aujourd'hui, il est juste très chiant, très plat, très lisse, uniforme, et assez... Il y avait, comme beaucoup de gens, une certaine tendresse par rapport à ces films-là, parce que c'est des films que j'ai vus quand j'étais gamin, quand j'étais tout jeune, donc je n'avais pas nécessairement conscience, ou l'œil que je peux avoir aujourd'hui, aussi petit soit-il, aussi amateur soit-il, a priori. Donc voilà, le film avait fait rire, évidemment, parce que j'accouille, parce que clavier qui saute partout, clavier qui faisait du clavier, donc voilà, ça marchait, et je peux encore revoir... Et c'était drôle, il faut dire ce qui est, c'était drôle, il y a des trucs qui faisaient mouche, si c'était rentré dans la culture populaire, et presque certaines expressions dans le langage commun, c'était pas pour rien, c'est qu'il y avait quelque chose, donc voilà, j'ai pas honte de dire que quand je retombe sur les visiteurs par hasard, je vais pas nécessairement le chercher, mais quand je retombe dessus par hasard, je me laisse prendre mon truc, et je rigole, et voilà. Ce film m'a fait me poser une question intéressante, c'est une thématique que j'ai un petit peu abordée dans le vlog sur RSS Phantom et Ghostbusters, c'est justement les jugements altérés, le fait d'avoir un jugement altéré par rapport à la nostalgie que le film provoque, parce que t'as découvert le film à une certaine période, à un certain moment de ta vie, à un certain truc, et donc tu lui passes des choses. et que si tu l'avais découvert avec un oeil déjà adulte et déjà formé, tu t'aurais pas laissé passer. Et je me suis vraiment posé la question sur la subjectivité de la réception d'une personne à l'autre d'un film. Est-ce qu'il y a des films qui sont... Oui, il y a des films qui sont unanimement mauvais, mais c'est très rare, des films de ce budget-là, de ce... C'est très très rare, c'est exceptionnel, quoi. Est-ce que tout le monde va le voir comme étant mauvais, ou est-ce que je me suis vraiment posé la question, parce que moi j'ai vraiment vu un mauvais film. vraiment vu un mauvais film. J'aime pas dire ça d'habitude, je préfère dire je n'ai pas aimé. Mais là c'est vraiment... C'est vraiment mauvais. C'est vraiment... Y'a pas un truc... Y'a pas un truc qui surnage dans le film, et qui... Je vais me creuser la tête, parce que j'essaye toujours de trouver un truc pour vous dire, voilà, si vous aimez ci, ça ou ça, allez le voir. Là c'est... C'est putain de compliqué. Y'a pas un compartiment du film qui est intéressant. Donc je me demande si c'est vraiment si subjectif que ça, la réception qu'on peut avoir d'un film. Je me pose vraiment cette question, donc dites-moi s'il y a des gens qui l'ont aimé, qui l'ont vu et qui l'ont aimé, expliquez-moi pourquoi. Voilà, parce que... Je ne comprends... Alors c'est peut-être de l'intolérance, c'est peut-être de la prétention, je n'arrive pas à comprendre qu'on puisse trouver ce film-là bon et intéressant. Et drôle. J'arrive pas à le comprendre. Donc si vous l'avez trouvé bon, expliquez-moi. S'il vous plaît. En fait, par exemple, le scénario, je peux presque pas trop en parler, tellement j'ai été... Tellement j'ai été bouffé par d'autres trucs sur la vision du film. Il y a un rythme. Il y a un rythme de fou. Il y a un rythme de fou. Il y a des films qui sont très rythmés et très bien faits. Là, c'est rythmé, mais c'est monté... C'est monté avec une tronçonneuse, quoi. C'est monté avec une tronçonneuse. C'est pas du montage, c'est du... C'est de l'assemblage. C'est... C'est pas fin, c'est pas... D'un plan à l'autre, d'un champ contre champ, t'as des valeurs de cadre qui changent. J'ai l'impression que le film a été tourné en 4 jours. Je pense pas, à mon avis. C'est un bon mois et demi, deux mois de tournage, un film comme ça. Donc il y a un rythme de dingue. Il y a un rythme de dingue, mais qui est... Les premiers étaient pareils, mais ça passait. Pourquoi ? Je sais pas, mais ça passait. Là, ça passe pas parce que... C'est trop, quoi. C'est trop. C'est trop. On a l'impression que les scènes n'ont même pas le temps de se finir tellement... Je me demande si les personnages ont dit tout ce qu'ils avaient à dire tellement ça va vite, quoi. On a l'impression qu'ils jettent vite leur truc pour être dans la scène. Et c'est presque stressant. Donc c'est très très mal monté. Mais ça, encore une fois, pour moi, c'est pas subjectif du tout. C'est factuel. Moi, j'avais l'impression de voir ce qu'on appelle une copie de travail, quoi. C'est-à-dire un pré-montage pas affiné, un assemblage comme ça, fait de... Un peu de briquet de broc, juste pour avoir une trame générale, une lecture générale du truc. Mais en aucun cas un montage terminé, quoi. Le montage est dégueulasse. Vraiment. Vraiment dégueulasse. C'est pas du rythme. Des films... Des montages rythmés, ça existe. Il y a des gens qui le font très bien. Vous avez Guy Ritchie, qui fait ça très bien. Guy Ritchie, Sherlock Holmes, Snatch. Vous avez Edgar Wright, qui fait ça très bien. La trilogie Cornetto, je vous le conseille. Shaun of the Dead, Hot Fuzz, le dernier pub à la fin du monde. Voilà, ça, c'est rythmé. Voilà, c'est cadencé, c'est rythmé. Ça envoie, ça envoie, ça gère tant fort, tant faible. Ça, c'est super bien monté. Là, franchement, techniquement, le film, c'est une dobe intersidérale, quoi. Mais sans déconner, vraiment. C'est monté avec les pieds. Moi, je fais mieux chez moi, ici, avec Première, si on me demande de monter le film. L'étalonnage du film, c'est une catastrophe. La photo de ce film, c'est une catastrophe, quoi. Mais les techniciens français, moi, je pense qu'ils n'ont pas eu le temps de travailler. Quand on voit le rythme du film, on se dit, le mec, il n'a pas eu le temps. Il n'y a pas une nuit de... C'est que des nuits américaines, donc des fausses nuits avec des filtres. C'est moche, quoi. C'est moche, c'est pas crédible une seconde. C'est dégueulasse, quoi. Le film est monté. Alors, effectivement, il y a un rythme qui est tel que de temps en temps, t'entends une phrase qui te fait rire. Impossible de t'en souvenir, t'as trop d'informations. Mais de temps en temps, t'as une phrase qui te... Voilà, donc tu souris à un moment. Par contre, c'est pas du tout la grosse poilade. Et dans la salle, c'était pas du tout la grosse poilade. C'est vraiment... C'est vraiment, techniquement, très mauvais. Et ça te sort du filet. Les comédiens, je crois que c'est hyper compliqué d'être bon dans un film comme ça, de toute façon. Mais... Bon, il y a des gens, je suis pas surpris. Par exemple, Jean Reno, moi, ça fait... Alors là aussi, est-ce qu'il y a subjectivité, il n'y a pas subjectivité ? Moi, Jean Reno, je l'ai jamais trouvé bon, quoi. Alors, là, vous allez me parler de Léon, vous allez me parler du grand bleu. Il a 4 mots à sortir dans ces films-là, quoi. Il a juste une stone face pendant deux heures. Jean Reno, est-ce que... Moi, je l'entends comme quelqu'un qui joue faux, quoi. Comme un musicien en tant que quelqu'un qui chante faux. Pour moi, il joue faux. Il joue à côté, quoi. Dire, il est pas bon, il a... Il a un regard de poulpe mort. Je le trouve pas charismatique pour dessous. Voilà, pour moi, il est à côté. Pour moi, ce mec joue faux, quoi. Ce mec joue faux. Le seul truc dans lequel j'ai trouvé bon, c'est le rôle de Mufasa dans Le Roi Léon, quoi. Triste merde. Je trouve pas bon, quoi. Après, Clavier, il fait du clavier. Il le fait bien. C'est un bon comédien, Clavier. Il est dans ce registre-là. Ça fait des années. Il en est très rarement sorti. Il le fait pas mal. Moi, j'avais découvert un très bon comédien via la série Kaamelott. Je l'avais trouvé très, très bon dedans. Il jouait le rôle du juriste, du législateur. Je ne sais plus comment ils appelaient ça dans le livre 5, je crois. Et qui était, voilà, où là, il était intéressant. Après, est-ce que c'est pas, je sais pas quel âge il a, le type, d'avoir 72, 63 ? Moi, il y a un moment où je me suis demandé si c'était pas un petit peu pathétique. Quand même, à 62 ans de faire encore 63 ans de faire Jacouille, l'Africoune, quoi. Voilà, je me suis demandé si c'était pas... Moi, il y avait une tristesse, quoi. Parce qu'on sent que le film a été fait un peu pour le pognon, quoi. J'ai pas l'impression qu'il y a une grande sincérité derrière. Vu le peu d'applications qu'il y a sur ce qui est la base, quand même, du cinéma, quoi. C'est-à-dire la réalisation, le montage, la photo. Vu le peu d'applications qu'il y a dans ces trois compartiments-là, je me demande si le film a pas été fait pour... De toute façon, beaucoup de films sont faits pour des raisons de fric. Là-dessus, je suis pas dupe. Mais voilà, Clavier, j'ai pas pu m'empêcher d'avoir, franchement, vraiment une certaine tristesse. Parce que c'est quelqu'un que... Encore une fois, contre qui j'ai rien, c'est quelqu'un qui a du talent, qui a joué sur ce registre-là pendant longtemps. Je pense que c'est quelqu'un à qui on n'a pas donné l'occasion non plus de tirer d'autres cartes. Il avait fait Napoléon, vêtement, mais tout le monde s'était foutu de sa gueule. Alors qu'il était pas ridicule du tout dedans. Voilà, mais là, j'ai trouvé un peu triste, à 62, 63 ans, je sais pas quelle âge il a, de faire encore j'accouille la fripouille. Je me suis dit, est-ce qu'il n'y a pas un moment où, bon... Fais autre chose, quoi. Voilà, renouvelle-toi, fais d'autres expériences. Il y a un côté un peu pathétique. Et puis Jean-Rénaud, je suis désolé pour les gens qu'il aime bien. Il est très certainement, certainement très sympathique. Moi, je suis pas touché par son charisme plus que ça. T'as Harry Habitant, pareil, quoi. Lui, ça fait trois films dans lesquels je vois qu'est-ce qu'on a fait au bon dieu. Qu'est-ce que c'est, quoi ? C'est un acteur, c'est pas un acteur, ce mec-là. Il a rien, quoi. Alors, il fait peut-être rire des gens, très certainement. Moi, il me fait pas du tout rire, en plus, il m'agace profondément. Très personnel, comme... Pas très pro, peut-être, comme... Mais, mais, il est pas bon, quoi. Il est pas bon. Il est pas bon, il a rien. Il me fait pas rêver, quoi, du tout. Quand je le vois sur des plateaux télé, il essaye en plus en permanence d'être drôle, de s'installer dans ce registre comique-là. Il en est très agaçant. Et puis, je le trouve, je le trouve, je suis désolé, non, quoi. Il est pas bon. Il y a des acteurs qui sont très bons dans ce film, mais qui marquent pas plus... Y a Karen Viard, qui est une actrice exceptionnelle. Dans ce film-là, je pense que c'est très compliqué d'être bon dans ce film aussi. Parce que je pense qu'il y a un tel rythme, un tel truc de fou, que c'est compliqué, en tant que comédien, de s'installer. T'as Franck Dubosc, bon, mais qui fait du Franck Dubosc, quoi, hein, c'est... Voilà, lui, il est dans son truc. Encore une fois, j'ai rien personnellement contre lui. Mais il m'intéresse pas. Il m'amène rien de nouveau, quoi. Il m'a jamais rien amené de nouveau, ce monsieur pour qui j'ai plus grand respect, c'est pas la question. Mais en tant qu'acteur, il m'intéresse pas du tout. Et c'est... Ce film-là regroupe plein de problèmes, je trouve, du cinéma français, quoi. Voilà. Des... Voilà, un manque d'ambition totale, et des comédiens, et des techniciens, et des scénaristes, et des producteurs, voilà, qui font... qui font les visiteurs, parce que c'est les visiteurs. Voilà. J'essaye de trouver un truc pour sauver le film. J'essaye de trouver un truc pour... Pour... Si vraiment... Alors... Si vraiment vous êtes... Mais genre un fan, mais hardcore des visiteurs. Vraiment. Si vous êtes un taré des visiteurs. Un fou, quoi. Si vous le regardez deux fois par mois, si c'est votre film de chevet, si c'est... Là, ouais, bon, vous retrouverez des trucs... Voilà, des codes, et des trucs que vous saurez appréciés, quoi. Moi, je vais m'en tenir au premier visiteur. Même pas au deuxième, tu vois. Au premier. Mais si vraiment vous êtes un taré, et que vous aimez les comédies lourdingues, mal montées, mal filmées, mal étalonnées, mal jouées, allez voir les visiteurs, vous serez comblés. Voilà. Voilà. Si vous aimez les mauvais films, allez voir les visiteurs. C'est le seul argument pour que j'ai. Je vous remercie de m'avoir suivi. Vous pouvez vous abonner à la chaîne si vous voulez. Il y a plein de chroniques, là, qui sont sorties ou qui vont sortir, autres que des vlogs. Donc, voilà. N'hésitez pas à me suivre, à me retrouver sur les réseaux sociaux. Ça fait toujours plaisir à commenter, à essayer d'insulter personne si c'est possible. Et puis, voilà. Moi, je vous dis, à la prochaine fois. Ne pars pas. Si la vidéo t'a plu, tu peux cliquer ici et t'abonner à la chaîne pour en voir d'autres. Et tu peux aussi, si t'as un guedin, me retrouver sur Facebook. Voilà. Donc, vas-y, clique. J'attends. Tout le monde t'entends. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada